Le doctorat, c'est une aventure, une odyssée dans le savoir pour laquelle il faut se préparer. Si tu veux des astuces, des nouvelles et un peu d'humour à propos du doctorat et de la préparation à la carrière, c'est ce que moi, Sarah Perrier, et moi, David Mendes, t'apportons toutes les deux semaines sur PHD Dojo. Actualité, conseils, histoire de thèse, questions de l'auditoire, tu trouveras au dojo tout ce qui fera de toi une ceinture noire. Au doctorat, et au-delà, bienvenue au dojo ! So, welcome to this week's episode of the PHD Dojo. David, David, il y a une erreur, c'est en français cette semaine, c'est pas en anglais. T'as raison, parce que là je me perds maintenant, moi c'est des entrevues en français, en anglais, et des épisodes en français et en anglais, tu as totalement raison. Mais est-ce que t'as quand même compris ce que j'ai dit ? En fait, en toute honnêteté, quand c'est toi qui parles, ça va, parce que tu parles assez lentement et t'as une voix calme et tout ça. Mais je ne te cache pas que des fois, certains de tes invités, moi je n'arrive pas à écouter l'épisode jusqu'au bout, parce que ça demande beaucoup d'efforts intellectuels de traduire dans ma tête tout ce qu'ils disent. Et donc, je dois confesser qu'il y a certains de tes épisodes que je n'ai pas écoutés jusqu'au bout, parce que c'est en anglais et que soit ça va vraiment vite ou je décroche parce qu'il y a beaucoup de termes techniques ou des choses comme ça. Oui, c'est un point très intéressant et dans le fond, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La maîtrise de l'anglais en science, la maîtrise de l'anglais au doctorat, quelle est son importance ? Est-ce qu'elle est cruciale ou pas ? Et j'ai la chance, moi en tout cas, j'ai toujours aimé les langues. Je dois avoir comme un petit cluster de neurones depuis longtemps qui adore ça. Et les accents, si je parle avec quelqu'un qui est écossais, sauf si c'est quelque chose de très régional et compliqué, rapidement, je comprends et j'arrive à avoir des conversations avec des gens qui parlent plus vite, moins vite et avec des accents en plus. Mais je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est quand même un point intéressant parce que j'aimerais savoir du côté des SHS, mais moi, de mon côté, je n'avais pas de choix, même depuis le début du doctorat, quand on a fait une année de séminaires au Portugal, à l'université de Coimbra, eh bien, les séminaires, les invités venaient de différents pays et tout était en anglais. Donc, je n'avais pas vraiment le choix, dans le domaine des sciences de la vie, de gagner ou d'avoir déjà, mais en tout cas, d'utiliser cette maîtrise de l'anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, pour pouvoir juste vivre dans l'expérience doctorat, dans l'expérience recherche, etc. De ton côté, peut-être qu'en SHS, c'est différent ? C'est pareil. C'est pareil. On ne peut pas trop faire l'impasse sur l'anglais. Déjà parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles en anglais qui sont hyper intéressants, d'articles et même de podcasts, de vidéos, de plein de choses qui sont en anglais. Donc, ce n'est pas très facile de faire l'impasse. Et il y a aussi des... Alors ça, je l'ai découvert en essayant de proposer le premier article de ma vie. Ma directrice m'avait dit, en fait, ce serait bien que tu aies quelques refs en anglais, quoi, pour... Un peu pour... Pas pour faire bien, mais pour faire style. On s'intéresse quand même à ce qui se passe ailleurs que chez vous. Et montrer qu'on est capable de lire en anglais, qu'on a des compétences en anglais et tout. Et d'ailleurs, il fallait faire un abstract en anglais, un résumé en anglais. Et donc, je pense quand même qu'on ne peut pas trop faire l'impasse. Et de mon côté, ce n'est pas facile. Dans mon cursus, quelque part, j'ai une licence d'anglais, mais ça date. Ça date assez, ouais. Et en fait, comme je ne me suis pas entraînée, je n'ai pas pratiqué quand il a fallu écrire l'abstract. Et en fait, j'avais vraiment l'impression d'être revenue au collège où, tu sais, tu fais des traductions mot à mot et tu sens bien qu'il n'y a pas le petit truc qui fait que tu parles anglais ou que tu écris anglais, quoi. Donc, lire, ça va parce que j'ai le temps de décrypter, machin. Entendre, ça va quand la personne parle calmement. Écrire soi-même, il va falloir que je m'y remette sérieusement, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, cette conversation a commencé parce que le PhD Dojo, comme j'imagine que vous le savez, une semaine, c'est en anglais, une semaine, c'est en français. En anglais, je suis en solo et je fais des capsules avec des thèmes dont j'ai le calendrier éditorial, disons. Très intéressant, d'ailleurs, je le souligne pour ceux qui n'ont pas écouté l'anglais. Écoutez-le, c'est top. Merci. Bon, et en plus, tu dis qu'avec mon anglais, mon rythme, tu es capable de suivre. Mais tu m'as quand même dit, Sarah, ce serait bien si tu le sous-titrais en français. Oui. Et c'est ça qui a parti dans le fond cette conversation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on soit sur YouTube, qu'on soit sur d'autres plateformes live, même LinkedIn, il y a des sous-titrages automatiques qui se font. Mais souvent, ils sont prêts pour l'anglais. Donc, si tu parles en français, c'est juste du charabia. Mais la vérité, c'est que moi, ce que ça me fait penser, c'est si un site, une chaîne YouTube offre, même, imagine donc, imagine ça et dis-moi ton opinion. Si tu avais des sous-titres en anglais pour quelqu'un qui parle en anglais, que tu comprends moins à l'oral, j'imagine que ça doit aider aussi. C'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que si tu as des sous-titres en français, ça demande encore moins d'efforts en fait, intellectuels, quoi. Et bien, moi, bon, moi, j'ai des suggestions parce que moi, ma vie professionnelle en ce moment, c'est autour de la traduction. Donc, j'aurais peut-être des suggestions d'outils à utiliser si vous avez besoin de transcrire ou de transcrire, non, mais de traduire des abstracts et des choses comme ça. Il y a des choses aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait des choses assez folles quand même en termes de qualité. On n'est plus à Google Translate comme il y a 2-3 ans ou il y a 5 ans. Il y a des choses que je peux partager. Mais après, le problème avec les sous-titres, c'est que pour la personne qui crée le contenu, la vidéo par exemple, eh bien, je dois prendre une première version qui est faite automatiquement et qui est très imparfaite, disons. Et je dois mettre encore du temps dessus à corriger, à mettre les temps, etc. Donc, c'est quand même très chronophage. Et c'est sûr que si tu as une chaîne YouTube, par exemple, où tu as, je ne sais pas, des milliers d'abonnés et là, il y a de l'argent qui rentre. Mais là, tu peux mettre ce temps, tu peux mettre de l'argent dedans pour se traiter, pour faire que quelqu'un fasse ce travail-là. Donc, dans mon cas et dans notre cas de podcasteur indépendant, c'est quelque chose qu'il faudrait ajouter encore, autant qu'on met déjà sur notre... Et puis, en plus, j'ajoute que podcasteur indépendant qui s'adresse à des doctorants qui, du coup, on ne va pas se le cacher, n'ont pas d'argent. Mais c'est ça. Notre cible, on a bien conscience que ce n'est pas notre cible qui va nous payer, entre guillemets, les traductions. Par contre, moi, j'aimerais bien faire appel à ta communauté, à toi, parce que je pense que Papa PhD, c'est beaucoup écouté et que ça sert à beaucoup de gens. Et peut-être que dans cette communauté, il y a des personnes qui seraient OK pour traduire pour toi, tu vois, un épisode par-ci, par-là, et que ça pourrait te permettre, toi, de mettre tes sous-titres dans l'autre langue, sur tes vidéos YouTube, au moins, ou sur le même sur les autres supports, ou la transcription de ton épisode. Et franchement, si vous aimez David, si vous aimez les contenus, s'il vous a apporté un truc à un moment et que vous parlez bien anglais ou français, que vous arrivez à bien comprendre les choses, je pense que ce serait un super honneur de lui faire que de lui proposer de traduire un de ses épisodes. Ça peut être le PhD Dojo ou même les épisodes que tu as en interview. Ce serait vraiment top qu'on puisse réussir à faire ça pour toi, parce que moi, j'ai commencé mes podcasts parce que j'ai écouté les tiens et je trouverais ça bien que tu vois que tu puisses avoir en retour, on ne peut pas, enfin, j'imagine que ta communauté d'auditeurs, elle ne peut pas trop te donner d'argent, encore que peut-être que les docteurs, ils sont un peu plus riches que les doctorants, je n'en sais rien. Peut-être ceux qui ont terminé et qui sont passés à leur vrai job et qui ont écouté Papa Pieci quand ils étaient à la fin de leur doctorat, eux, ils pourraient, mais en même temps, c'est vrai que de l'aide, c'est une très bonne idée. En tout cas, merci de lancer cet appel parce que c'est vrai que ça m'aiderait énormément. Et là, moi, ça me fait penser que si vous parlez espagnol, si vous parlez grec et que vous aurez l'occasion et le temps de faire ça, ce serait merveilleux pour moi. Et bien sûr, je mettrai, tu sais, à ce moment-là, je mettrai des reconnaissances à la personne qui aurait fait dans chaque épisode, bien sûr. Ben oui. Et Papa Pieci, c'est plus compliqué parce que c'est des longues entrevues d'une heure et je sais le temps que ça prend. Et là, moi, je n'ai pas de transcrit. Maintenant, pour Pieci Dojo, c'est quand même 10, 15, 20 minutes et ça, j'ai investi pour pouvoir, du côté anglais, avoir le transcrit pour chaque épisode. Ça m'a aidé un peu. Ah oui, bon, voilà. Donc, c'est vrai que si un d'entre vous a cette possibilité, je peux vous envoyer le fichier, ça va être très simple. Je n'ai pas encore cette possibilité en français parce que le logiciel que j'utilise, il marche très bien. D'ailleurs, il me permet d'éditer mon audio et ma vidéo en éditant le texte. C'est fou, ça s'appelle Descript, mais c'est juste en anglais. Mais à un moment donné, ça va venir. Je suis sûr que ça ne se peut pas que ça n'existe pas en français et dans d'autres langues à un moment donné, mais pas encore. Peut-être que ça intéresserait aussi ta communauté anglophone d'avoir les épisodes en français dans leur langue en sous-titré. C'est clair, c'est clair. C'est juste ça. C'est limité le nombre d'argent que je peux mettre dans différentes ressources et dans différents logiciels. Et là, lui, étant donné que ça me permettait de faire tout ça d'un coup, éditer, le transcrit, la vidéo et l'audio, je dis OK, là, j'investis. Mais aussitôt que je peux le faire pour le français, c'est sûr que je vais le faire. Et merci, Sarah. C'est une très bonne idée et en tout cas, ça me touche que tu fais cette appel-là. Je vais même aller un peu plus loin et je vais te proposer, si tu veux, d'être ta première contributrice. Et je vais essayer de faire la traduction de ton dernier épisode sur l'Expedition Team que je trouve génial. Et je trouve que ça mérite vraiment d'être traduit. Alors, voilà, ça ne va pas être demain, mais je vais essayer de faire ça. Alors, je ne suis vraiment pas une experte, donc il faudra peut-être que tu fasses une repasse. Aucun problème. Ça va être traduit de l'Expedition, mais ça, une repasse, ça prend du ton moins de temps. C'est très bien. Ah, mais regarde, merci. Donc, tu pourras annoncer bientôt que tu es allé sous-titrage en français sur le dernier épisode du dojo anglais. Génial, génial. Et là, je pourrais même les mettre aussi sur le site web de Papa PhD. Sur la page de l'épisode, le transcrit est tout mis là, donc je pourrais mettre un lien pour le français. Génial. Eh, bon, ça, là, c'est Noël qui est arrivé plus tôt que je pensais. Sarah, merci. Mais bon, mais en tout cas, c'est bien, mais ça, ça, ça me fait penser que toute cette conversation, ça veut dire qu'il faut accommoder différents profils de personnes. Et moi, je trouve que les sous-titres, c'est une très bonne façon. D'ailleurs, les sous-titres et les transcrits, moi, ça fait longtemps que j'avais envie d'en faire parce qu'il y a toute une communauté, les gens malentendants. Tout à fait. Qui peuvent pas avoir accès à ton contenu si tu n'as pas un transcrit. Exactement. Et là, je suis content d'avoir pu le faire en anglais pour PhD Dojo et si en plus, je peux le faire en d'autres langues, je vais être très, 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 très content. Non, mais ça, ça me fait penser. Retournons à être scientifique et dominer et maîtriser ou pas l'anglais. Moi, la vérité, c'est que éventuellement, si tu vas faire ta carrière en recherche, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu puisses être à table avec quelqu'un, à prendre un café pendant une conférence, quelqu'un qui vient de l'autre côté de la planète et pouvoir y avoir une conversation sur la science. Parce que la science, elle n'a pas de nationalité, mais il faut qu'on soit capable de se la communiquer. Et donc, comment on résout ça ? Bon, c'est compliqué. J'ai vu ici à l'université McGill, si tu donnes une présentation à McGill, ils ont un système, je pense, qui a été créé par eux, qui met des sous-titres live, donc en temps réel, à tout ce qui est dit. Et ce n'est pas une traduction, mais comme tu disais, pour quelqu'un qui ne comprend pas l'accent de quelqu'un, d'avoir des sous-titres, ça peut déjà faire un gros, gros travail. Ça peut avancer et ça peut améliorer beaucoup plus l'expérience et la compréhension de la personne. Maintenant, comme je te dis, moi, surtout si tu commences à aller à des congrès, à des conférences, tu commences à présenter des posters, à faire des talks, que je me dis qu'il faut qu'il y ait une place où tu peux te dérouiller d'anglais d'il y a longtemps et le mettre à jour et non seulement gagner des compétences en conversation. Comment est-ce que de ton côté, tu penses que ça va se passer ? C'est juste que tu plonges dans la piscine et ça met à... Je crois qu'il n'y a que plongée dans la piscine. Parce que personne n'a le temps d'aller prendre des cours de conversation. C'est ça. Après, c'est vrai que je pense qu'il faut avoir quand même un peu l'envie soit de faire l'effort. Parce que oui, c'est un effort. Ce n'est pas très naturel de se dire, allez, je passe à l'anglais comme ça. Et alors, on n'a pas le bon accent et on cherche ses mots et machin. Mais c'est vrai que moins on le fait, moins on va avoir envie de le faire. D'ailleurs, là, j'ai peur que tu me dises, OK, on continue en anglais. Je vais être beaucoup moins bavarde, tu vas voir, tout d'un coup. Non, mais c'est vrai que je pense qu'à un moment, on le dit et moi, je ne le fais pas. Par exemple, rien que de regarder des séries en anglais, on connaît tous des gens qui parlent anglais. Enfin, moi, je travaille par exemple dans un organisme de formation. J'ai des collègues qui parlent anglais entre eux. Il suffirait que je me mette dans la conversation et que je discute avec eux. Et il faut faire l'effort, je pense. Et après, on parle, on parle. Et puis après, on va commencer à écrire. Et puis, il faut se forcer, quoi. Moi, comme je te dis, j'ai toujours eu de la facilité avec les langues. Mais moi, dans ce contexte-là, si je ne l'avais pas facilité, mon problème, ça aurait été d'avoir honte de mon accent. C'est ça. J'aurais été timide, gêné de le faire. Et c'est ça qui m'aurait bloqué. Récemment, j'ai participé à quelque chose, quelque chose de vraiment intéressant. Et qui peut être fait par 2, 3 élèves, 4, 5 étudiants à gauche, à droite, où que vous soyez. C'est un club, dans mon côté, ça s'appelait The Pitch Club. C'est sur LinkedIn. Et l'idée, c'est, tu as quelque chose à pitcher. Eh bien, tous les jeudis, on vient, 2 ou 3 personnes font un pitch. Le reste des personnes font des critiques constructives sur le pitch. Et après, eh bien, prochaine semaine, on échange. Et dans quelques semaines, tu reviens avec ton pitch amélioré. Eh bien, faire un petit club. C'est comme ce serait un journal club, mais où là, tu vas présenter ton abstract pour ton poster. Et là, tu vas faire ton pitch en anglais. Mais il ne faut pas s'en faire de l'accent. Il ne faut pas dire, là, il faut que j'ai l'accent de, je ne sais pas, Brad Pitt. Je ne sais pas pourquoi c'est Brad Pitt qui m'est venu à la tête, là. En plus, Brad Pitt, il fait des accents fous dans ses films, des fois. Je me souviens, en tout cas. Mais il ne faut pas s'en faire. L'accent, la construction des phrases qui peut être boiteuse, les gens vont tellement apprécier que vous avez fait l'effort de vous préparer que ça ne va vraiment pas compter le fait que vous utilisez une préposition là où il ne faut pas. Moi, ça, ce serait une solution que je trouve qui serait possible d'entre vous, jumeler, me préparer à un événement scientifique avec, se coacher entre nous, ce qui est, par exemple, une présentation de poster. Et même, juste parce que moi, par exemple, je ne suis pas du tout prête à présenter un poster ou à participer à un colloque, mais même juste de se dire, OK, aujourd'hui, je vous présente ma thèse, je vous dis là où j'en suis, en anglais. Rien que ça pour commencer à débloquer. Écoute, comme je suis assez active sur le Discord de Mathilde, de bien dans ma thèse, je vais voir si je ne propose pas ce genre de petit exercice sur le Discord. Ça pourrait être pas mal. Génial. Si, moi, je devrais, regarde, je devrais me mettre sur ce Discord. Ça fait longtemps que tu m'en parles et ça est sur ma liste et je ne le fais pas. Et si jamais ça se ferait sur Discord avec des gens d'un peu partout, je pourrais, j'aimerais, je serais content d'aider et de participer à être modérateur, à être animateur de ça, sans problème. Extra. Eh bien, écoute, il faut que tu t'inscrives déjà. Enfin, il faut que tu viennes et puis comme ça, après, on organise ça là-bas. Génial. Ben, tu me diras comment après. Ben, moi, je suis sur Discord, donc ça ne doit pas être compliqué. C'est facile. Mais parfait. Donc, c'est quoi ta… Moi, c'est ça. Donc, mon tips de la semaine, ce serait entre vous et peut-être que… Parce que dans les différents centres de recherche, il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Il y en a qui vont être un peu mieux en anglais et d'autres un peu moins. Non, mais ça fait que si vous êtes dans un petit groupe, eh bien, vous allez être capable de vous entraider. S'il y a quelqu'un qui est un peu meilleur, il va être capable d'amener le niveau de tout le monde un peu vers le haut. Et si vous le jumelez à quelque chose de scientifique, vous n'allez pas culpabiliser de « Ah, j'ai pris du temps pour quelque chose d'autre que ma recherche. » C'est mon type de la semaine. Sur le Discord, il y a un petit salon qui est en anglais dont je ne me sers jamais. Mais écoute, je prends une bonne résolution et je vais aller sur ce Discord commencer à écrire un peu en anglais pour voir ce que ça peut donner. All right, excellent, excellent. Toi, est-ce que tu aurais quelque chose à partager comme dernier mot de l'épisode d'aujourd'hui ? Eh bien, jetons-nous dans la piscine. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Si c'est David, votre maître nageur, ça peut bien se passer. Il faut que je m'achète un sifflet, un short rouge. Oui, c'est ça. Très bien. Eh bien, Sarah, moi, pour moi, je pense que j'ai rempli l'objectif du PhD Dojo d'aujourd'hui et j'ai eu ce cadeau. Merci de faire cet appel à l'auditoire. Je suis toujours timide de le faire, moi. Je suis content que tu es… C'est sans aucune j'aime et avec grand plaisir. Eh bien, merci. Merci pour ça. Merci de ces 20 minutes encore de ta journée, de ta semaine pour le PhD Dojo. C'est très apprécié. Si vous regardez, si vous écoutez, allez voir Blog de Thèse. Allez écouter Blog de Thèse. C'est très intéressant et avec un style… C'est rapide, c'est léger et c'est pertinent. Donc, moi, je trouve que c'est le type de podcast parfait. Et c'est ça. On se voit dans deux semaines. Yes. On va bientôt se rapprocher de Noël. Il va falloir qu'on commence à penser au cadeau de Noël. Oh, mon Dieu, c'est vrai. Il faut faire un épisode spécial. On a fait Halloween. Maintenant, il faut faire Noël. Oui, enfin, cet épisode spécial Noël, ça marche. Très bien. Allez, à dans deux semaines alors. Bye. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501